Musique Bonjour à vous les intermweights et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avions abordé rapidement son existence il y a longtemps de cela, mais il est temps de revenir plus en détail sur la suite de Fibonacci. Les royaumes européens ont émergé des ruines de l'Empire romain d'Occident. Puisqu'avant sa chute, l'Empire avait adopté la religion chrétienne comme religion d'état, le clergé a continué de perpétuer les savoirs romains après la disparition de ce dernier. La conséquence de cet héritage romain était également présent dans l'arithmétique puisque les chiffres romains étaient utilisés pour le calcul. Cependant, ces derniers sont très peu pratiques pour faire des calculs. Premièrement, même si le nombre de symboles utilisés est faible, avec seulement 8 symboles différents, la façon dont ils se combinent reste un véritable casse-tête lorsqu'il s'agit de représenter de grands nombres. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de cela lorsque, en vous baladant, vous tombez sur un bâtiment où la date de construction est écrite en chiffres romains et vous passez alors plusieurs dizaines de secondes pour déchiffrer la date écrite. Mais si pour la lecture, ou dans l'autre sens, l'écriture, les chiffres romains savaient rapidement atteindre un niveau de difficulté légendaire, leur utilisation pour les calculs était encore pire. C'est à un marchand vénitien, Leonardo Fibonacci, que l'on doit la prise de conscience de ce fait. Lors de ses nombreux voyages dans les pays méditerranéens pour y trouver des denrées ayant une potentielle valeur marchande, il découvre le système de numération utilisé dans ces pays. Il tenta de convaincre ses contemporains de la supériorité de ce système, mais en vain. Venant d'un pays étranger, où l'on parlait arabe, ces chiffres furent affublés du nom de chiffres arabes. Pourtant, leur origine réelle est à chercher plus à l'est, en Inde, où ils sont apparus. C'est aux scientifiques perses que l'on doit l'adoption de ces chiffres indiens dans le monde musulman, ces derniers étant bien plus pratiques pour les calculs astronomiques permettant de fixer des événements religieux dans le calendrier. Mais l'église n'acceptant pas quelque chose venant de contrées où le Christ n'était pas vénéré, fût-ce-t-il plus pratique, Fibonacci rencontrera donc une farouche opposition à sa proposition d'abandonner les chiffres romains pour les chiffres arabes. Au fil du temps, cependant, ces derniers finiront par être adoptés et évolueront graphiquement pour devenir les chiffres que nous utilisons aujourd'hui. Afin de convaincre ses semblables de la facilité à manier ces derniers, Leonardo Fibonacci proposa un exercice de calcul simple. Imaginons un éleveur adoptant un couple de lapins. Pour simplifier grandement l'exercice, nous allons considérer tous les lapins comme immortels et qu'ils sont toujours tous en couple reproducteur. Chaque mois, un couple de lapins peut donner naissance à un nouveau couple de lapins. Les lapros ne deviennent adultes que le mois suivant où ils seront alors à leur tour capables de se reproduire. La question est simple, comment évaluer le nombre de couples reproducteurs de lapins après 10 mois ? Et comment généraliser cela au bout de N mois ? Pour ce faire, effectuons le calcul. Comme vous l'avez compris, le premier mois voit l'achat et l'arrivée du couple originel dans son enclos. Encore juvéniles, ces derniers sont incapables de se reproduire pour le moment. La population est donc d'un couple de lapros et de zéro couple reproducteur. Lors du deuxième mois, le couple de lapros originel est enfin devenu adulte. Notre couple reproducteur va donc mettre en route sa première portée. Nous avons donc notre premier couple de reproducteurs. Lors du troisième mois, notre couple de reproducteurs est bien entendu toujours là. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'intéressant arrive, puisqu'ils donnent naissance à leur première portée, constituée elle aussi d'un couple de lapros. Nous avons donc toujours un seul couple reproducteur et un couple de lapros. Lors du quatrième mois, notre couple reproducteur donne cette fois-ci naissance à sa deuxième portée, là encore, un couple. Néanmoins, les lapros du mois précédent sont maintenant devenus adultes et vont à leur tour mettre en route leur première portée. Vive la consanguinité ! Nous avons donc maintenant deux couples reproducteurs, le couple originel et leur première portée qui est devenue adulte. Nous avons également un couple de lapros. Lors du cinquième mois, la logique reste la même. Notre couple originel de reproducteurs donne naissance à sa troisième portée, toujours un couple de lapros. La deuxième portée, née le mois précédent, est enfin, quant à elle, adulte et va pouvoir à son tour lancer sa première portée. La première portée du couple originel, devenue adulte le mois dernier, donne, quant à elle, naissance à sa première portée. Nous avons donc trois couples reproducteurs, le couple originel et ses deux premières portées qui sont devenus adultes. Nous avons également deux couples de lapros, celui issu du couple originel et de la première portée de ce dernier. Puisque vous avez normalement parfaitement intégré la logique, le sixième mois va être simple à gérer malgré la complexification du processus. Le couple originel donne cette fois-ci naissance à sa quatrième portée de lapros, encore et toujours un couple. La troisième portée du couple originel, née le mois précédent, est enfin devenue adulte et va pouvoir lancer sa première portée. La deuxième portée du couple originel donne, elle, à son tour, naissance à sa première portée. Là où ça se complique, c'est lorsque l'on arrive à la première portée du couple originel. Elle donne ce mois-ci naissance à sa deuxième portée. Mais le mois précédent, elle avait donné naissance à sa première portée qui est, elle, devenue adulte et va pouvoir, à son tour, mettre en route la première portée. Nous avons donc cette fois-ci cinq couples reproducteurs, le couple original, ses trois premières portées et la première portée de la première portée du couple originel, soit leurs petits enfants. Nous avons également trois couples de lapros, celui provenant de la portée originel et nous avons également les lapros qui, le mois suivant, deviendront adultes. Normalement, à partir de là, vous devriez remarquer quelque chose. Pour connaître le nombre de couples reproducteurs du mois en cours, il suffit simplement d'additionner le nombre de couples reproducteurs du mois précédent au nombre de couples reproducteurs du mois situé encore avant. Maintenant, nous savons enfin comment simplement calculer le nombre de lapins pour évaluer la population au fil des mois sans passer par un comptage fastidieux. Lors du septième mois, nous aurons donc huit couples, au huitième mois 13, au neuvième 21 et enfin au dixième mois 34 couples et ainsi de suite. Ces noms forment ce que nous appelons la suite de Fibonacci en hommage à Leonardo Fibonacci qui proposa ce problème afin d'initier les pays européens aux chiffres arabes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la suite de Fibonacci a été proposée par Leonardo Fibonacci afin de convaincre ses contemporains d'abandonner les chiffres romains utilisés à l'époque et de leur préférer les chiffres dits arabes qui sont en réalité indiens, bien plus pratiques pour les calculs. Pour la suite de Fibonacci, chaque terme peut être calculé en additionnant les deux termes précédents, mais cette suite était en réalité connue bien avant cela. Elle apparaît en effet près d'un millième avant dans des textes indiens lorsque le grammairien sanscrit Pingala cherche à calculer les arrangements possibles entre les voyelles courtes et longues dans un mot. Il est cependant probable que Fibonacci ait pris connaissance de cette suite lors d'un voyage dans la ville algérienne de Bejaya. Cette ville, à l'époque l'épicentre de la production de bougies, le mot bougies étant une déformation de Bejaya, comptait de nombreux apiculteurs fournissant la précieuse cire nécessaire à la fabrication des bougies qui éclairaient alors l'Europe. Or, les abeilles ont un mode de reproduction particulier puisque les femelles naissent de fécondées tandis que les mâles proviennent de non-fécondées. Ainsi, les femelles ont à la fois une mère et un père tandis que les mâles n'ont, eux, qu'une mère. En remontant l'arbre généalogique d'un mâle, on trouve à chaque génération que son nombre d'ancêtres est un nombre de Fibonacci. Il y a fort à parier que Leonardo Fibonacci entendit parler de ce fait lors de ses voyages mais adapta l'histoire de ce calcul à des couples de lapins reproducteurs. Quoi qu'il en soit, cette suite trouva de nombreux adeptes au fil du temps qui étudièrent ses propriétés afin de percer ses mystères. Car, en étudiant la nature, il est courant de rencontrer des nombres de la suite de Fibonacci. Lorsque vous regardez par exemple une pomme de pain ou une fleur de tournesol, vous remarquerez rapidement que leur structure dessine des spirales et que le nombre de ces dernières tournant vers la gauche ou vers la droite sont des nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Nous étudierons plus en détail les propriétés de cette suite dans de prochaines vidéos et nous tenterons d'expliquer pourquoi elle apparaît souvent et que de nombreuses personnes clament la voir là où elle n'est en réalité pas présente. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir consacré à la suite de Fibonacci. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...